C'est pour la vie. Tu ne penses plus à rien d'autre qu'un. C'est ça la vie. J'ai vu quand tu souris. Oh, je m'excuse, là. Je ne suis pas capable de faire comme tu de rien étais. J'arrête pas de penser à Pénérop. C'est bon. Si je t'aime. Célina! Célina! Oh! Qu'est-ce que tu fais ici, là? Je sais que tu ne voulais pas être dérangée, ma belle. Ce n'est pas ce que tu penses. Pardon? Oui. En fait, c'est pas mal ce que tu penses. C'est parce que là, moi, j'avais réservé tout ça. J'avais même mis une pancarte sur la porte. Qu'est-ce que ça prend de plus? Je m'excuse. Je suis descendu en vitesse parce que ton amie Pélénope est ici. Elle a l'air ça de voir. Ça a l'air sérieux. Elle est là, Pélénope? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle doit avoir une idée excitante pour le club scientifique. Oui. Salut, Pélénope. Je te dérange, Jean. Ben... Tu sais que ce n'est pas mon genre d'arriver sans prévenir, mais là, je ne savais pas où aller. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Mon père m'a appelée à la maison. Ma mère vient d'entrer d'urgence à l'hôpital. C'est grave? On ne sait pas. Elle est en train de passer des examens. Mon père est censée appeler ici quand il va avoir des nouvelles. Bon, si jamais je peux faire quoi que ce soit pour toi, là, laisse-moi le savoir. Merci, Monsieur l'Espérance. Je vous laisse en fille. Tant pis pour m'asseoir avec Jeff. Pénélope a besoin de moi. J'espère que je ne te dérange pas trop. C'est juste que je ne voulais pas rester toute seule. Je vais prendre soin de toi, moi. Ben, tu sais, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, pour essuyer tes larmes. Je pense que je vais être correcte. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ma mère... J'aimerais mieux pas entrer dans les détails, OK? Je suis assez stressée comme ça. OK. Euh... Veux-tu quelque chose à boire? Non, 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 merci. T'es sûre? Il me semble que ça te ferait du bien. Arrête, là, t'es trop faite! Voyons... Pauvre cocotte. Pourquoi tu ne veux pas te faire prendre en pitié, s'il te plaît, OK? Là, Pénélope, c'est ce que moi, je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Tout ce que je veux, c'est me changer les idées en entendant que mon père appelle. OK. Si c'est ça que tu veux, pas de problème. Je vais prendre soin de toi. Viens. Tu vas voir, là, avec Jeff, on ne s'ennuiera pas. Jeff est là. On laisse faire d'abord. Eh bien, là, Pénélope, je ne comprends pas. Tu vas être entourée de monde, mais tu ne veux pas qu'il y ait personne. Je sais que c'est compliqué. Je ne comprends pas moi-même. Je n'aurais jamais dû venir ici, là. Non, 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 Pénélope, tu ne veux pas partir. Je vais lui expliquer, là, puis il va comprendre. Je ne veux pas que tout le monde le sache. Tu ne veux pas que je lui dise? Je vais m'en aller, OK? C'est mieux. Non, non, non. Si je ne lui dis pas, tu vas rester. Peut-être. Oui. Qu'est-ce que je vais raconter à Jeff? On va avoir du fun, je te le garantis. T'es chanceux que tes parents te fassent des cadeaux comme ça? Je ne suis pas chanceux, je l'ai mérité. J'ai fait mon meilleur résultat la semaine dernière en compétition. J'ai même battu des gars pas mal plus vieux que moi. T'es quand même chanceux. Attends, es-tu là? Est-ce que je peux entrer? Un instant. OK. Allez. Qu'est-ce que ça fait ici? Simon est au hockey? Vous le savez, Claude vient de me le dire, j'avais oublié. Mais c'est pas grave, je vous ai trouvé, vous. Est-ce que ça vous tente d'assister à un numéro d'humour? Ben oui, c'est qui? Moi! J'ai décidé de devenir humoriste. Depuis quand? Hier soir. J'ai vu un spectacle de Sébastien Lamar. Puis il t'a dit devant tout le monde, Etienne, tu vas devenir humoriste! Ça faisait un bout de temps que ça me tentait, mais c'est quand Sébastien Lamar a dit qu'il avait commencé en faisant de l'impro secondaire que ça m'a frappé. C'est le métier parfait pour moi. T'as l'air convaincu? J'ai même écrit des blagues pendant les cours à l'école. J'arrivais pas à penser à autre chose. Voulez-vous les entendre? Absolument. Ben oui, c'est sûr. OK. C'est parti. J'ai un oncle hypochondriac. Ben il sort tellement souvent sa carte soleil qu'a peur de développer un cancer de la peau. C'est quoi, hypochondriac? Quelqu'un qui a toujours peur d'être malade. Pis le soleil de sa carte. Ah... Laissez le faire. Ah ouais, t'es bonne, mais c'est juste qu'on l'avait pas comprise. Mais fais ça un autre. OK. Ma chambre à coucher est tellement petite que je me suis dessiné des étagères sur les murs. Ça fait plus d'espace de rangement. Sauf que comme je te connais, tout doit être un éparteur pareil. Décourage-toi pas. C'est super dur d'inventer des blagues. C'est surtout dur d'en inventer des drôles. C'est moi qui suis censé être humoriste pis c'est Nathan qui fait la meilleure blague. C'est pas grave. Il y a des choses pires que ça dans la vie. On va être les rois de la terreur. Excellent! Attendez, je reviens. Ah! C'est mieux d'essuyer ça si tu veux pas tâcher le plancher. C'était si poche que ça. C'est quoi? Du sirop contre la toux? Ben, une fiole de faux sang. On dirait que vous avez pas plus d'avenir à faire des effets spéciaux que moi à faire de l'humour. J'ai envie de te voir, de regarder tant que temps. Si tu savais comment jeter, rien ne pourra nous séparer. Euh, ça va? T'as de beaux yeux, tu sais. Ben oui! Sa mère est en train de mourir. T'es toi, Céline. Non. Ça va. Je suis en train de gâcher votre soirée, là. J'aurais jamais dit d'arriver que t'en prévenais. Mais non, mais non, Penélope, ça ne dérange pas que tu sois là. Au contraire, là, c'est le film qui est poche. Ah ouais, le film est poche. C'est pas ça que tu disais tantôt. Hé, je me suis dit que ça vous ferait du bien. Oh, c'est pour nous, ça? Hé, service VIP. Ouais, ben merci, Claude, mais un jus d'orange, ça aurait fait l'affaire. C'est vous qui les avez faits? Ah oui, ça, c'est un super spécial Claudio. Vous m'en donnerez les nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, un bon chef ne révèle jamais le secret de ses recettes. Y a-tu de l'alcool? Bon. Claude. Je voulais juste te dire tantôt quand t'es arrivé pis que Jif pis moi... Ah non, je m'excuse ma chouette, j'ai été énervé, j'aurais dû frapper. On s'en reparle. Bon, ben moi, je vais aller me faire un super, super Claudio spécial en haut. Moi aussi, je vais partir. Vous avez l'air de deux filles qui ont besoin d'être ensemble, toute seule. Non, non, va-t'en pas. Non, là, là, personne s'en va, hein? Moi, je vais aller en haut trouver une activité qui va plaire à tout le monde. Bougez pas! Arrête! Est-ce que ça se passe du Luc qui m'artient ici? Moi, j'aime ça. Je vais aller voir si... Vas-y, je vais t'attendre. Je vais aller voir si je peux... Salut, Étienne! Qu'est-ce que tu fais ici? Des blagues blattes. Ha! Celle-là était bonne. Etienne veut devenir humoriste. Ah ouais? C'est nouveau, ça? Salut, Pénélope. Salut. Êtes-vous quelque chose de spécial en bas? Pas grand-chose. Hé! Hé, mais j'ai une idée! Tu pourrais venir nous faire un petit numéro d'humour? Ah oui, ça serait super! Je savais pas que tu faisais de l'humour. Ah! Bon, pas vraiment. Je suis pas sûr que je sois très drôle. Je vais laisser faire. Voyons, t'es le gars le plus drôle que je connaisse. C'est vrai? Mais oui, tu me fais tout en rire. Viens donc, là, on va t'attendre, OK? Ah! Ah! Voyons, Nathalie, ça va? Ah, vite! Amenez-moi à l'hôpital! Ah! Je me lève, là. Ah! Attends, hein? Tes blagues plates, là, c'est vraiment pas le moment. Une chance qu'elles ont pas vu votre premier essai? Moi, celui-là, je le trouvais quand même pas pire. T'es mieux de pas faire trop de blagues plates tantôt. Tu vas te faire lapider. Je sais pas ce qui m'a pris de dire oui. Probablement à cause d'une certaine Pénélope. Ah ouais? Tu tripes sur Pénélope? Bien, bonjour la pression. Je vais aller leur dire tout de bien ça. Oh! Pourquoi? J'y ai pensé toute la journée. Pis j'ai pas réussi à inventer une seule bande blague. Pis là, faudrait que j'en trouve quatre ou cinq instantanément. Comment tu penses que je vais faire ça? Bien, je sais pas, mais... C'est beaucoup trop difficile d'être drôle. C'est vrai ça. C'est moi qui a pensé que je pouvais devenir humoriste. T'es bien lancheur. Penses-tu que mon premier plongeon était parfait? Si je m'étais découragé comme toi après un essai, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. L'humour, c'est pas pareil. T'es drôle ou tu l'es pas? Je suis sûr qu'il y a des techniques en humour comme en sport. Être humoriste, c'est une job. S'il y a une école de l'humour, les gens doivent venir y apprendre quelque chose. T'as raison. Je suis peut-être pas encore un cas désespéré. Tu étais voir ce suicide de Sébastien Lamort. Peut-être qu'il donne des trucs. Tu viens de me sauver la vie pour ce soir! Marc! Je sais que tu dors pas pour vrai. Ah! On est le matin! Non, ça a pas été si long, ça. Mais ça a valu la peine d'attendre, non? Parce que j'ai trouvé un jeu qui va être super cool pour tout le monde. Ah, pis il y a même Étienne qui va venir nous faire un numéro d'humour. Bon. Bien, OK, tiens. Allez-y, je vais vous regarder. Heu... Bien, aimerais-tu mieux qu'on fasse autre chose? Ah bien, là, je suis tanné. Si vous voulez pas que je m'en aille, il faudra que vous me disiez ce qui se passe. Ta mère est morte ou quoi, là? Mon cas! Jeff! Mais quoi? Si tu m'expliquais ce qui se passe, peut-être que je dirais les bonnes affaires. C'est correct. Bien, la mère de Pénélope est rentrée d'urgence à l'hôpital. Son père va appeler ici quand ils vont avoir les résultats des examens. Ah! Mais, tu sais, ça, Pénélope, c'est sûrement rien, hein? De nos jours, là, les gens entrent tout le temps à l'hôpital pour passer des examens, mais ça veut rien dire, ça. Sauf que c'est la deuxième fois cette semaine. Ah, tu me l'avais pas dit, ça? Je vais pas me lancer dans les grandes explications quand je suis arrivée. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a quelques jours, elle s'est réveillée au milieu de la nuit en criant. Elle avait des crampes, ça avait vraiment l'air de lui faire mal. Mon père l'a amenée à l'hôpital, mais le temps qu'ils se rendent était correct. Aujourd'hui, ça a recommencé au bureau. Quand les ambulanciers sont arrivés, elle avait perdu connaissance. Mais c'est super grave! Ben, je veux dire, je sais pas, moi, là, je suis pas médecin. Pauvre toi, tu dois capoter. T'as pas idée à quel point... Excuse-moi, je sais pas ce qu'ils m'ont pris. Ah, c'est pas grave. Si ça t'a fait du bien, tu peux recommencer. Là, c'est parce que c'est moi qui étais censée la consoler. On est mieux de laisser tomber ça. Ça marchera jamais. Ce que j'ai dit à Étienne, ça valait pour nous aussi. De toute façon, as-tu quelque chose de mieux à proposer? Tu peux laisser des affaires ici. Je peux te laisser une place dans un tiroir. Ben, tu partages déjà avec Colin. Tu dois pas avoir envie que je t'envahisse moi aussi en permanence. C'est juste que ça serait plus pratique pour toi. Tu viens souvent. T'aurais pas besoin de tout le temps traîner ton sac. Merci, c'est super fait. Mais, je veux pas te déranger. Ça me dérange pas. J'aime ça quand tu dors ici. Ok, d'abord. Bon, on pourrait faire quelque chose de spécial. Hum... Ça. C'est dégueulasse. Ben oui, on peut faire l'effet 3D en appliquant des couches de latex. Cool, passe-moi ça. Je vais te faire quelque chose de vraiment bien ce coup-là. J'aimerais ça te le faire. Mon père serait une victime idéale. Sauf que là, c'est gênant, pas moi, de faire ça à ton père. Inquiète-toi pas. Il va bien savoir que t'as pas fait ça tout seul. Pis ici, tout le monde a le sens d'humour. Fais-toi sans pas. Ouais, on a vu ça avec Célina. C'est quand même elle qui a proposé à Étienne de venir faire un numéro d'humour. Bon. Ok, Penélope, peut-être deux minutes. Enfin! T'as jamais été aussi content de me voir? Euh, c'était-tu si plate que ça? Non, non, mais une couple de blagues, ça va faire du bien. Si elles sont bonnes. Ah, je vais faire mon possible. On t'écoute. Oui. Ok. Il y a deux gars qui se promènent dans la forêt. Tout à coup, ils voient un grislier affamé qui se dirige vers eux. Il y a un des gars qui commence à s'affoler. L'autre lui dit, hein, n'offre-toi pas. Ça fait quatre fois que je rencontre un grizzly pis je m'en suis toujours sorti. Il ouvre son sac à dos pis il commence à mettre ses filiers de course. L'autre le regarde pis il lui dit, voyons donc. Tu penses quand même pas courir plus vite qu'un grizzly? Il répond, non, non. Moi, mon but, c'est de courir plus vite que toi. J'en ai une autre. Ça prend combien de profs pour changer une ampoule? Aucun. Les profs, leur ampoule, elle allume jamais. Oh, je m'en suis. Je m'en suis. Ok, je vais essayer celle-là. Je m'entends pis Loïc l'ont pas comprise, mais peut-être que vous, vous allez la trouver drôle. J'ai un oncle hypochondriaque. Il va tellement souvent à l'hôpital pis il sors sa tête. Arrête, arrête. Tu serais mieux d'éviter ce sujet-là. Pourquoi? C'est correct, il peut continuer. Les histoires sur les hôpitaux, c'est pas bien, bien joyeux, hein? T'en as pas un autre sur les profs, par exemple? Ou sur les sports, les frères et les sœurs, hein? Arrêtez, vous arrêtez trop. Je vous ai dit que c'était correct. Ça va pas, toi, hein? Tu veux faire quelque chose? Merci. Allô? Allô? Oui, il marche pas, tu téléphone. Allô? C'est juste le téléphone, vous s'en mourrez pas. J'ai-tu manqué quelque chose? Euh... C'est pour toi. Bienvenue. Allô, papa? Tiennes nos icias? Hay que operar la de urgencia? Cuando? Est-ce que je pourrais avoir un traducteur, s'il vous plaît? Allô, papa? Allô, papa? Tiennes noticias? Tu as des nouvelles? Hay que operar la de urgencia? Il faut l'opérer d'urgence. Quand? Yo también quiero ver la... Moi aussi, je peux la voir avant. Légor le plus rapido possible. Que? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ça, c'est vraiment pratique. Comme ça, ta mère va se faire opérer d'urgence? Je savais pas que tu comprenais l'espagnol. Moi non plus. Oups! Ah mais, tu sais, ça, c'est vraiment pas important. Puis qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Des pierres au rein. C'est juste qu'elles sont trop grosses pour passer. C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient opérées. Ah. Puis, est-ce que c'est grave, ça? Mon père m'a dit que c'était une opération courante. Mais quand même, je vais appeler un taxi. Je vais absolument la voir avant qu'il endorme. Voyons donc, j'allais te reconduire, moi. Mais c'est gentil, mais je vous ai assez dérangé comme ça. Ah non, 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 l'hôpital, c'est pas loin. Ah ben, merci. Euh, Claude, je veux juste dire un petit mot à Pénélope avant qu'elle s'en aille. Ah, je vais t'attendre dans l'auto. Ça sera pas long. Je m'excuse, Pénélope. De quoi? Ben là, j'ai pas fait grand-chose pour t'aider. En tout cas, j'ai pas fait les bonnes choses au bon moment. J'ai fait ça tout croche. Célina, t'as été parfaite. Hey, t'as rendu compte que t'as sacrifié ta soirée avec Jeff pour passer du temps avec moi? Ben, c'est rien, ça. Merci d'être mon amie. Oh... J'aimerais mieux pas redescendre en bas pour saluer les gars. Oh ben, y'a pas de problème, Jeff va comprendre. Mais y'a Étienne qui était pas au courant, par exemple. Ouais, pis j'avais pas trop le coeur à rire pendant son numéro. As-tu un papier pis un crayon? Euh... ouais, ouais. Tiens. C'est bien long avant que les filles reviennent. As-tu vu comment Pénélope avait pas l'air dans son assiette? Ouais. Elle est où, Pénélope? Euh... elle a dû partir, mais elle a laissé ça pour toi. Merci pour tes blagues. Ça m'a fait du pied. Cool. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas malade au moins? Euh... non, mais j'aimerais mieux qu'elle t'en parle elle-même. Ok, je comprends. Pis, est-ce que ça te tente de nous faire encore une couple de blagues? Ah... Ouais, il faut que je vous dise, euh... Les blagues que vous avez entendues, c'était pas les miennes. Je les ai piquées sur Internet. Ah... c'est pour ça qu'elle était bonne. Ha ha... Ben, je vais aller travailler sur mon numéro. J'ai vu qu'il donnait des trucs sur Internet pour en inventer. Pis la prochaine fois, ça va être mon numéro à 100%. Ça va être bon. Ah, tu restes pas avec nous? Ah non. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à faire tout seul. T'as raison. Salut! Bye! Pis, euh... pour Pénélope? Ben, sa mère va se faire opérer d'urgence, mais ça a pas l'air troupé. Pauvre Pénélope, hein? Est-ce qu'on repart le film? Bonne idée. Bonne idée. Que je t'aime. C'est pour la vie. Je ne pense plus à rien d'autre que moi. C'est ça la vie. J'aime quand tu souffres. Oh, je m'excuse, là. Je suis pas capable de faire comme si de rien n'était. J'arrête pas de penser à Pénélope. C'est ça. Je comprends. Oui. Je pensais que je l'avais mis dans ma chambre, mais je le trouve pas. Je te rappelle. Bye. Ah! Ben, attends. Mange des fruits. Hey, Loïc, t'as une bonne influence sur lui. Voulez-vous que je vous prépare un super Claudio spécial? Euh, c'est gentil, mais c'est quoi? Pas encore ton jus au tofu. Ah! Ah! Du tofu dans un jus. Ouais, ça, c'est l'ingrédient spécial. Ça, c'est excellent pour toi avant tes entraînements. C'est plein de protéines. Combien de fois avant tu t'es servi d'un couteau de cuisine? Pas souvent, mais je commence à être pas pire. Vas-y, mollo avec ça. C'est pas un couteau de plastique. Ah, Loïc! Ne bouge pas. Il s'est coupé. Il s'est coupé. Lasse-moi, Nathan. Ne bouge pas. C'est quoi ça? On t'a joué un tour. Un tour? Ben, on voulait juste vous faire rire, hein? T'as pas trouvé ça drôle, pa? Quoi vous avez pensé me faire des peurs comme ça? Là, là, je veux plus vous voir. Vous allez dans la chambre de Nathan. Allez-y. Là, là, pas de petit déjeuner, hein, pis pas de super spécial Claudio non plus. Ouste! Ah, c'est pas vrai. T'es pas fâché. Il est, là. Ah, j'ai toujours rêvé de devenir un comédien. Pis finalement, je pense que j'aurais pas été si pire que ça. Moi, dans ça, ta blessure, c'est très bien fait. Même de près, moi, je jurais que c'était une vraie. On a travaillé fort. Ça nous a pris beaucoup de temps. Par contre, faites-moi plus jamais des peurs comme ça. C'est des plans pour me faire mourir. C'est pas commis. Allez, les gars, c'est le test. Régalez-vous. Voilà. Tiens. Tiens. Hummm. Ouais. Ah, OK. Ça manque un peu de sucre, mais c'est bon. C'est pas... C'est pas... C'est pas... crux. Sous-titrage ST' 501 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 Mon père m'a appelé à la maison. Maman vient d'entrer d'urgence à l'hôpital. C'est grave? On ne sait pas. Il est en train de passer des examens. Mon père est censé appeler ici quand il va avoir des nouvelles. Bon, si jamais je peux faire quoi que ce soit pour toi, là, laisse-moi le savoir. Merci, M. L'espérance. Je vous laisse en te fille. Tant pis pour ma soirée avec JF. Peniela n'a pas besoin de moi. J'espère que je ne te dérange pas trop. C'est juste que je ne voulais pas rester toute seule. Je vais prendre soin de toi, moi. Ben, tu sais, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ben, pour essuyer tes larmes. Je pense que je vais être correcte. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ma mère... J'aimerais mieux pas entrer dans les détails, OK? Je suis assez stressée comme ça. OK. Veux-tu quelque chose à boire? Non, non, merci. T'es sûre? Il me semble que ça te ferait du bien. Arrête, là, t'es trompée! Voyons, pauvre cocotte. Pourquoi je ne vais pas me faire prendre en pitié, s'il te plaît, OK? Là, Penelope, c'est ce que moi, je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Tout ce que je veux, c'est me changer les idées en entendant que mon père appelle. OK. Si c'est ça que tu veux, pas de problème. Je vais prendre soin de toi. Viens. Tu vas voir, là, avec Jeff, on ne s'ennuiera pas. Jeff est là. On laisse faire d'abord. Ben là, Penelope, je ne comprends pas. Tu vas être entourée de monde, mais tu ne veux pas qu'il n'y ait personne. Je sais que c'est compliqué. Je ne comprends pas moi-même. Je n'aurais jamais dû venir ici, là. Non, 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 Penelope, tu ne veux pas partir. Je vais lui expliquer, là, puis il va comprendre. Je ne veux pas que tout le monde le sache. Tu ne veux pas que je lui dise? Je vais m'en aller, OK? C'est mieux. Non, non, non. Si je ne lui dis pas, tu vas rester. Peut-être... Oui. Qu'est-ce que je vais raconter à Jeff? On va avoir du fun, je te le garantis. T'es chanceux que tes parents fassent des cabos comme ça? Je ne suis pas chanceux, je l'ai mérité. J'ai fait mon meilleur résultat la semaine dernière en compétition. J'ai même battu des gars pas mal plus vieux que moi. Ben, t'es quand même chanceux. Attends, es-tu là? Est-ce que je peux entrer? Un instant. Ok. Allez. Qu'est-ce que c'est fait ici? Simon est au hockey? Ah, je le sais. Claude vient de me le dire, j'avais oublié. Ben, c'est pas grave. Je vous ai trouvé, vous. Est-ce que ça vous tente d'assister à un numéro d'humour? Ben, oui, c'est qui? Moi! J'ai décidé de devenir humoriste. Depuis quand? Hier soir. J'ai vu un spectacle de Sébastien Lamar. Puis il t'a dit devant tout le monde... Étienne, tu vas devenir humoriste. Ben, ça faisait un bout de temps que ça me tentait, mais c'est quand Sébastien Lamar a dit qu'il avait commencé en faisant de l'impro secondaire que ça m'a frappé. C'est le métier parfait pour moi. T'as l'air convaincu. J'ai même écrit des blagues pendant les cours à l'école. J'arrivais pas à penser à autre chose. Voulez-vous les entendre? Absolument. Ben oui, c'est sûr. Ok. C'est parti. C'est parti. Hippocondriac. Ben, il sort tellement souvent sa carte soleil qu'il a peur de développer un cancer de la peau. C'est quoi, Hippocondriac? Quelqu'un qui a toujours peur d'être malade. Pis le soleil de sa carte. Ah! Laissez le faire. Oh, ouais, t'es bonne. Mais c'est juste qu'on l'avait pas compris. Mais fais ça un autre. Ouais, ok. Ma chambre à coucher est tellement petite que je me suis dessiné des étagères sur les murs. Ça fait plus d'espace de rangement. Sauf que comme je te connais, tout doit être un éparteur pareil. Décourage-toi pas. C'est super dur d'inventer des blagues. C'est surtout dur d'en inventer des drôles. C'est moi qui suis censé être humoriste pis c'est Nathan qui fait la meilleure blague. C'est pas grave. Il y a des choses pires que ça dans la vie. On va être les rois de la terreur. Excellent! Attendez, je reviens. C'est mieux d'essuyer ça si tu veux pas tâcher le plancher. C'était si poche que ça. C'est quoi? Du sirop contre la toux? Ben, une fiole de faux sang. On dirait que vous avez pas plus d'avenir à faire des effets spéciaux que moi à faire de l'humour. Je vais te voir, te regarder, t'entendre. Si tu savais comme jeter, rien ne pourra nous séparer. Euh, ça va? T'as de beaux yeux, tu sais. Ben oui! Hein, sa mère est en train de mourir. T'es toi, Célinon. Ça va. Je suis en train de gâcher votre soirée, là. J'aurais jamais dit arriver que t'en prévenais. Mais non, mais non, Pénélope, ça ne dérange pas.